Nous avons chanté une partie du psaume 101, et là maintenant nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, c'est surtout le chapitre 13 qui nous intéresse, mais les phrases commencent à la fin de 12 et finissent au début de 14. Et vous savez que c'est une longue épître, l'épître aux Corinthiens, et Paul n'avait pas fini, il en a écrit une deuxième, et probablement plus que deux, donc Paul avait beaucoup de choses à dire à nos frères et soeurs de Corinth, mais il a décidé que ça valait la peine de l'écrire, puis l'esprit de Dieu a soufflé pour que Paul écrive des choses utiles pour nous. Prions pour que ce travail-là se fasse. Dieu notre Père, nous sommes très contents, Seigneur, de ta parole, qu'elle soit écrite. Nous sommes très contents de nos frères et soeurs de Corinth, qui à travers toutes sortes de difficultés et toutes sortes de difficultés à reconnaître quelle était la vie d'Église en toi, ont écouté ta parole, et sont une des églises qui nous enseignent, grâce à ce que tu veux leur dire. Seigneur, que ce que tu leur dises soit utile pour nos vies, pour notre vie d'Église, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je lis 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, recherchez l'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dernièrement, j'ai rencontré à l'épicerie un jeune garçon d'environ dix ans qui portait une casquette. Sur sa casquette, c'était écrit YOLO. Y-O-L-O. Il y en a plusieurs qui savent ce que c'est. Ce n'était pas son nom à lui. C'est une abréviation d'une expression anglaise, you only live once. Ce qu'on peut traduire, on a juste une vie à vivre. En français, on dit, je ne sais pas si on le dit, uvave. Une vie à vivre. Et ce YOLO-là, c'est devenu comme le cri de ralliement de toute une génération. Ce sont rares les jeunes qui ne reçoivent pas au moins une fois par jour un texto avec YOLO. La revue L'Actualité a expliqué, il y a quelque temps, que dans cette expression-là, on a un mélange de rébellion, de témérité, d'insouciance, d'esprit de fête et de débauche. Faites la recette. On l'emploie, disait quelqu'un, quand on sait qu'on est en train de faire une bêtise. Comme quand on sort faire la fête avant un examen important. YOLO. Ça vous intéresse? On n'a qu'une vie à vivre. Vous voyez que cette vie qu'on a sur la Terre, cette vie à vivre aujourd'hui, plusieurs la trouvent complètement absurde. Quel est le sens d'une existence qui semble se terminer par rien? Par le non-être, le contraire de ce qu'on veut. S'il y a quelque chose après la mort, c'est quoi? L'absence de sens, c'est un problème très important aujourd'hui pour beaucoup de personnes et ça les porte au désespoir. Je ne vous annonce rien de nouveau, n'est-ce pas? Pourtant, quand nous recevons ce que Dieu dit, nous passons de désespérer à espérant. Un chrétien, si on veut s'amuser avec les mots, c'est un espérant. Il est animé d'une espérance profonde et vivante qui l'anime chaque jour. Sur la plupart de nos bibles, c'est marqué « Bonne nouvelle ». Ok, nous sommes dans le royaume de l'espérance. Et ici, nous sommes dans une série de prédications, comme vous le savez, sur le thème du ciel. Et ce qu'on a vu les deux premières fois, d'abord qu'on a vu que le ciel, c'est tout excepté l'ennui, pas du tout ennuyeux. Parce que nous serons avec le Seigneur là-bas, toujours. Nous le verrons tel qu'il est. Nous vivrons heureux dans ce qu'il a préparé, le paradis, pour ceux qui l'aiment. Ensuite, nous avons regardé qu'avec lui là-bas, nous serons dans un corps. Dans un corps de résurrection, notre corps, qui sera différent du corps de tous les autres. Un corps différent d'aujourd'hui, par exemple, parce qu'il est incorruptible, glorieux, spirituel et plein de force. Ah! Plus de béquille, plus de dire « Je ne peux pas monter l'escalier ». Nous faisons un pas de plus ce matin. J'introduis la facette du ciel que nous allons considérer par les mots suivant « Bienvenue dans le pays de l'amour authentique ». Le ciel est le pays de l'amour, l'amour authentique. Et nous l'avons lu aussi tantôt, surtout dans la première épite de Jean. Dieu est défini par l'amour. Dans un certain sens, je devrais dire la phrase, au contraire, c'est la personne de Dieu qui définit c'est quoi l'amour. Le ciel est pour ses bien-aimés, ceux avec qui il a fait une alliance d'amour, ceux qui croient en lui d'une foi vivante. Et la manifestation de l'amour, c'est pour ses enfants qu'il a envoyé son fils unique mourir pour ôter tout leur péché. Cette vérité-là est tellement enthousiasmante, parce que la terre déchue sur laquelle nous vivons, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le pays de l'amour authentique. Je n'aurais pas besoin de faire un grand discours pour que vous disiez « C'est vrai ». Parce qu'il y a ici-bas tellement de manquements à l'amour. Nous aimons si peu, nous aimons si mal. La haine fait tellement de dégâts. Quelqu'un a dit que la haine, c'était l'arme nucléaire de l'esprit. Un autre appelait la haine, c'était l'arme de destruction massive la plus terrifiante. Et nous devons absolument trouver un moyen de désactiver cette arme. Dans un livre qui s'appelle « Éliminer la haine », l'auteur répète son moyen d'enrayer la haine, de l'éradiquer, de mettre un terme au cycle infernal de la haine. Et on a tous envie de ça, si on peut appliquer les principes de ce livre. Mais comment est-ce qu'on fait ? Pour cet auteur-là, il propose de se fier à la science. Il dit qu'il est essentiel de s'en remettre au précepte de la science que nous connaissons aujourd'hui. La haine, ça devrait être classé comme un problème médical. Les scientifiques vont mettre au point un médicament qui sera efficace pour vaincre la haine. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit à ça ici, illusion, n'est-ce pas ? Qui va trouver la petite hormone haine, la petite hormone qui va annuler la haine. Tant que le Seigneur Jésus ne reviendra pas pour le jugement dernier, la haine va continuer de faire des ravages sur notre terre. La victoire sur la haine, ça ne vient pas des hommes, mais de Dieu qui est amour. La haine est si bas, continue à contaminer à peu près tout, vous le savez. On parlait de la pandémie, la COVID dernièrement, mais bien avant la COVID. On a eu la haine qui empoisonne les lieux de travail. Son influence est dévastatrice dans les familles et ce sentiment assassin rend la vie insupportable à plusieurs. Vous savez, comme moi, qu'on parle aujourd'hui de cyber-haine. On utilise Internet pour répandre des messages de haine et pour recruter d'autres qui vont se regrouper en vue de commettre des crimes haineux. Le nombre de sites web qui baignent dans la haine, ça a explosé ces derniers temps. Et pour la première fois dans l'histoire, la haine a des moyens de se répandre sans se cacher. Elle est conçue pour rallier le plus de monde possible, tous les habitants de la planète, 24 heures sur 24, sur des milliers de sites web. On dit « Wow! Ça va gagner! Qu'est-ce que Dieu va faire face à tout ça? » Mais justement, il y a une bonne nouvelle, deuxième point. Au ciel, n'allez pas chercher la haine, là. C'est parti. Il n'y en a pas. Le fait de penser à un endroit où la haine est inexistante et où l'amour règne en tout temps, c'est énormément encourageant, n'est-ce pas? C'est même difficile à imaginer. C'est pourquoi c'est si important de penser à ce qui est en haut, comme dit l'apôtre Paul au Colossien. « Pensez au ciel, à ce qui s'en vient, à ce qui est en haut et non pas à ce qui est dans votre vie actuelle. » Parce que le ciel, c'est un monde d'amour. La cause, la source de l'amour qui est au ciel, c'est le Seigneur, notre Dieu, qui est amour. Ça aussi, nous autres, on a le goût de ne pas tenter ou de faire une recette, de préparer un amour qui est d'abord venu de nous. Il faut aller là-bas pour connaître l'amour. Il faut être en Dieu, dans sa maison. Et quand nous quittons le monde actuel, nous allons en sa présence et nous sommes chrétiens. Nous sommes aimés parfaitement et nous aimons parfaitement. Dans chaque cas qui est au ciel, l'amour demeure et l'amour règne. Au ciel, il n'y a personne qui se plaint de dire « Ah, on ne s'occupe pas de moi. » Pourquoi je suis négligé? Personne n'est mal aimé. Parce que l'amour est mutuel, l'amour est parfait, l'amour est éternel. L'amour est la voie par excellence, comme nous l'avons lu dans cette partie de l'Épître aux Corinthiens. C'est la voie par excellence. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a pas d'égoïsme. L'amour au ciel n'est pas interrompu, il n'est pas bloqué dans son exercice de dire « Ah, tiens, aujourd'hui, l'amour dort. » Il n'y a pas d'amour, ça n'existe pas. Tous les cas seront pleins d'amour. Notre amour qui est sur la terre est gros comme un petit grain de moutarde, tout petit, là au ciel, ça sera grand comme un immense arbre. Il y a un théologien qui suggère d'appeler les habitants du ciel des ancielés. « Aucun ancielé ne trouvera qu'on ne l'aime pas assez, ou que l'amour qu'il donne ne lui est pas assez retourné. » Tout le monde aura autant d'amour qu'il en veut, puis chacun sera satisfait à 100% comblé. Nous aspirons tous à l'amour, n'est-ce pas? Au ciel, nous nous sentirons pleinement aimés par Dieu et par nos semblables. Jamais on n'aura un doute en disant « Oh, c'est-il possible que demain je sois oublié ou qu'il y ait un autre qui passe avant moi? » Il n'y aura pas d'imposture de l'amour. L'amour entre nous ne faiblira jamais, elle ne changera jamais. Il n'y aura rien en qui que ce soit qui fera obstacle à l'exercice et à l'expression de l'amour. Là, bien sûr, plus on essaye d'imaginer qu'est-ce que sera notre vie au ciel, dans un enveloppé par l'amour, dans un bain d'amour et imbibé d'amour, vous vous rendez sans doute compte du contraste avec ce que nous vivons maintenant. Parce qu'ici-bas, maintenant, les manquements à l'amour ne manquent pas, hein? La Bible elle-même en parle et est très réaliste à ce sujet. Elle fait allusion au discord, au pluriel, au discord qui infecte nos vies. Elle parle de la jalousie pécheresse qui conduit souvent à la violence. La Bible parle de l'animosité entre telle personne, telle personne. Au tout début de la Bible, jusqu'à la fin, une antipathie s'est installée et fait des dommages. La Bible parle aussi des rivalités entre les uns et les autres. Plutôt que d'être unis dans l'amour, on considère les autres souvent comme des adversaires à vaincre. Il faut que je sois le premier. En tout cas, je l'ai appris à l'école. On avait tous des rats. Premier, le dernier. La Bible parle des raconteurs, des rumeurs, des commérages que certains font courir au sujet de leurs prochains. On n'a entendu pas le tantôt qu'il parlait aux Corinthiens. « J'ai peur que je vous trouve, j'ai peur de trouver des querelles de la jalousie, de la colère, des rivalités. » Il aurait pu adresser ça, comme vous le savez, à plusieurs autres groupes, à plusieurs autres églises. Mais toutes ces choses-là qu'on vient de parler, n'allez pas au ciel pour le retrouver. Ça n'existera simplement pas. Nous serons tous des spécialistes de l'amour. Fini les poussées de haine, l'agressivité verbale, les jurons, les remarques acerbes, les salissages de réputation, les claquages de portes, les paroles veines qui ne sortent de nos bouches que pour blesser les autres. Fini les moqueries, les préjugés, l'irritabilité, les crises de colère qui éclatent à la moindre occasion. Fini la rage au volant, la rage au bureau, la rage en avion et toutes les autres rages associés à notre société suragitée. Vous le savez, on passe souvent d'une rage à l'autre, juste en nous levant le matin et en nous rendant au travail. Depuis l'entrée du péché dans le monde, par notre haine, nous sommes devenus des experts en sabotage de notre propre bonheur et du bonheur des autres. Et tous ces manques d'amour, c'est très stressant. La haine, on sait que ça mène la santé, a fait monter la tension artérielle, ça porte gravement atteinte à notre système immunitaire, ça met le cœur à rude épreuve. La haine devient une émotion destructrice qui prive notre existence de la joie de vivre et conduit au plus grand désespoir. Mais au ciel, quelle paix où le Dieu d'amour remplit tout de sa gracieuse présence. Une paix que rien ne dérange, personne n'en vit personne, l'amour est humble, l'amour est saint, l'amour est parfait, pas d'hypocrisie. C'est l'amour d'un Corinthien 13 à son meilleur. Quelle douceur, quelle douceur, quelle joie, quel repos, après avoir passé à travers mille tempêtes en ce monde, dans lequel l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la malice, le mépris, les chicanes étaient comme des vagues d'un océan qui n'arrêtait pas de rouler sur nous. Enfin, nous aurons la paix qui vient de l'amour parfait. Des implications pour aujourd'hui, pour notre séjour. Comment on va vivre cet espoir, cette annonce, cette certitude que l'amour, ça existe et que ça existe en Jésus? Premièrement, première chose, soyons reconnaissants au Seigneur, qu'il nous appelle à vivre éternellement au pays de l'amour authentique et que ce n'est pas juste un slogan ou une belle parole mise sur une page de calendrier, sur une carte de fête, c'est vrai. Quel cadeau incomparable il nous fait. Ce n'est pas tout le monde qui aura ce bonheur, mais uniquement ceux que Dieu appelle ses bien-aimés. Heureux sont-ils. Nous l'avons lu tantôt dans l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils pourront entrer par les portes dans la ville. Donc, c'est par son Fils unique, par Jésus qui a tout fait le travail. C'est lui qui a fait le lavement de nos vêtements souillés. C'est lui qui ouvre les portes. Deuxièmement, en plus d'être très reconnaissant, c'est que, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Préparons-nous pour le ciel en marchant dans l'amour maintenant. On l'a lu dans Colossiens, chapitre 3. Pensez, regardez où vous allez. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, regardez où vous allez. Vous allez au ciel? Vivez comme des gens qui vont rentrer là. Dès maintenant, combattons les restes de péchés en nous qui nous poussent à manquer d'amour. Le ciel, si c'est le pays de l'amour, quand nous manquons d'amour ici-bas, nous nous éloignons du ciel. Vivons déjà maintenant dans l'amour pour Dieu pour notre prochain. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, dans les trois chapitres dont j'avais lu en partie. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. L'amour, c'est l'amour. L'amour ne succombe pas. La plus grande chose, c'est l'amour. Il finit par rechercher l'amour. Après avoir parlé durant 13 chapitres, 12 chapitres, de comment se conduire avec les autres, les voisins, comment éviter les fautes, il dit, « C'est bien beau tous les dons que vous avez, mais l'amour. » Bien sûr, à part Jésus, il n'y a absolument personne qui a vécu sans manquement. S'il réussirait à aimer parfaitement notre prochain, c'était la condition qui nous permettait de porter le nom de chrétien. Vous savez combien il y aurait de chrétiens, hein? Donc, Jésus seul a obéi parfaitement. Et son obéissance parfaite nous sauve si nous croyons en lui. Mais l'amour du Seigneur Jésus doit quand même être notre modèle. Il nous a sauvés, oui, mais pour vivre son amour. En troisième lieu, cherchons le ciel. Le monde actuel, on le sait, fatigant. Vivre dans ce monde, c'est d'être, devenir fatigué des tensions, des conflits qui n'arrêtent pas. Fatigué de l'égoïsme qui règne. Nous désirons tous un peu de repos et de quiétude. Si nous voulons les obtenir, cherchons ce monde d'amour sans faille qu'est le ciel. Et comment chercher le ciel? Ne laissons pas notre cœur s'attacher aux choses de ce monde, comme si ces choses étaient notre principal bien. Ne faites pas l'erreur de penser que ce coffre, ce monde déchu, va satisfaire notre cœur. Faire ça, c'est le contraire de chercher les choses en haut. Si vous vivez actuellement des temps plus difficiles, on parle des épreuves. Et puis, je pense que plusieurs peuvent dire, hocher de la tête et dire, bien sûr, on connaît ça. Rappelons-nous ce passage dans Acte, Acte 14, où Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples quand ils se promenaient. Il les encourageait à persévérer dans la foi et disait, « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Bien qu'il y ait beaucoup d'adversités sur la route du ciel, le ciel, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que toutes ces adversités passagères en comparaison du bonheur éternel qui nous attend au bout de la route? Gardez votre attention sur la glorieuse perspective du pays de l'amour sans fin. C'est comme si, dans ce sermon-là, ce matin, le Seigneur, il prend notre visage, il nous regarde dans les yeux et il dit, « Regarde-moi bien. Garde tes yeux fixés sur moi, toujours tes yeux sur moi, pas ailleurs. Regarde-moi. » On fait ça avec nos enfants des fois, hein? Finalement, tout ce qui vient d'être dit sur ce sujet doit réveiller et alarmer ceux qui ne se sont pas encore repentis ou qui ne croient pas encore en Jésus-Christ d'une foi qui sauve. Eux, s'ils demeurent dans cette condition, ils seront comme le magicien Simon que Pierre avait rencontré dans l'acte 8. Simon, il dit, « Donne-moi donc les pouvoirs que tu as. J'aimerais ça pouvoir faire des miracles. » Pierre lui dit, « Tu n'as ni port ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc, c'est là, pour les gens qui sont autour de nous et qui nous voient marcher, pas comme, on ne marche pas, on ne marche pas tellement YOLO, nous autres. Pour les gens qui nous voient, pourquoi tu ne vis pas YOLO? C'est que, pense à ce qui s'en vient pour moi et pour toi aussi. Une petite histoire pour terminer. Le fils de la reine de Hongrie est mort et on est au funérail. Et selon la tradition en Hongrie, le sacreil est arrivé à la porte de l'église. Puis, il y a un dignitaire, comme aujourd'hui c'est quelqu'un du centre funérail, qui frappe la porte, parce que la porte est fermée. De l'intérieur, quelqu'un a dit, « Ce qui frappe! » Le dignitaire a énuméré la longue liste des titres du prince, puis la réponse du gars en dedans, il dit, « Je ne connais pas. » Ça frappe encore, encore la longue liste de titres, et c'est le fils du prince de Hongrie, on peut remonter loin. Et la réponse, il ne le connaît pas. Mais, une autre question encore, c'est qu'il frappe. Cette fois, la réponse est tout à fait différente. « Auto de Hasbourg, pauvre pêcheur. » Et la porte s'ouvre, enfin. Tant qu'un pécheur refuse de reconnaître qu'il est un pauvre pécheur, la porte du ciel ne s'ouvre pas. Et quand il le reconnaît et qu'il court par la foi au seul sauveur que Dieu a envoyé, Jésus, les portes du ciel s'ouvrent devant lui. Que personne ici ou dans notre entourage ne tarde à faire cette démarche, ça ne sert à rien d'allonger et de rajouter des titres ou des performances sur notre CV si on n'a pas la réponse que le Seigneur Jésus attend de nous. Amen.